Bonjour à toutes et à tous. Seriez-vous intéressé d'élaborer ce type de tableau de bord ? Alors ce type de tableau de bord, je l'ai effectué bien sûr à l'aide d'Excel, à partir d'une base de données où on aura un Sparkline selon le commercial et via une liste déroulante choisie, ainsi que toutes ces données. Ce qui est intéressant par rapport à ce type de tableau de bord, c'est que si j'ajoute de nouvelles données ou que je change des données, ce tableau sera mis à jour, ainsi que les données d'une part de mon Graphics Sparkline et de ce tableau de bord. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo comment j'ai pu copier-coller ce tableau de bord dans une présentation PowerPoint. Alors l'avantage de cette présentation que je vais vous montrer ici avec ma présentation PowerPoint, celle-ci sera totalement interactive par rapport à ce que j'aurais fait au préalable dans mon fichier Excel. Par exemple ici, j'ai 5203 euros de chiffre d'affaires pour le commercial U. Si les données changent dans ma table de données, par exemple, donc ici bien sûr, nous retrouvons ces 5203 qui ont été récupérés dans cette plage de données. Si par exemple ici, commercial 1, je mets 3000 euros, le chiffre dans mon tableau passe à 7300. Dans mon graphique, dans mon SmartArt d'Excel, ça passe aussi à 7300. Et comme on peut le voir, dans ma présentation PowerPoint, ça passe aussi à 7300. Grâce à cette plage de données, je souhaiterais recenser et sommer les ventes par mois ainsi que par commercial. Donc je peux le voir ici, j'ai plusieurs commerciaux, j'ai 4 commerciaux où ils effectuent des ventes mensuellement. Alors je pourrais éventuellement ajouter de nouvelles données pour les ventes de mai, etc. Mais si je souhaite que ce tableau soit dynamique par rapport à la fonction que je vais utiliser, j'ai tout intérêt à convertir cette plage de données en tableau Excel. Alors pour ce faire, je vais aller dans, je vais mettre dans n'importe quelle cellule de cette plage, aller dans insertion et ici tableau. Mon tableau composé d'entêtes, je laisse cocher dans la mesure où j'ai des titres et je clique sur OK. Alors là, j'ai un petit souci. Comme ici, j'ai mis des mois, janvier, février, mars, etc., avril. Alors j'aurais pu mettre les mois de toute l'année, bien sûr. Là, je me suis arrêté à avril. Alors là, j'ai un souci dans la mesure où ces dates ne sont pas concordantes avec les mois que j'ai mis ici, que j'ai mis dans la ligne 2. Alors pour que ce soit concordant, je vais ajouter une colonne. Donc je vais cliquer sur le B, je vais le mettre entre la colonne A et la colonne B. Je clique droit, insérer, et là, je vais ajouter mois. Je fais entrer. Alors je pourrais utiliser la fonction mois, mais si j'utilise cette fonction, je vais avoir des chiffres. Pour janvier, ça sera le chiffre 1. Pour février, le chiffre 2, etc. Ce qui n'est pas concordant avec le texte que j'ai ici. Alors pour ce faire, je vais utiliser la fonction texte. Texte, alors la valeur, c'est les dates, bien sûr, point et virgule. Et le format texte, entre guillemets, je vais mettre 4 petits m. 1, 2, 3, 4. Je ferme les guillemets et je ferme la fonction. Je fais entrer. Donc là, à présent, j'ai bien le mois de janvier qui est concordant avec le mois de janvier de ce tableau. Alors maintenant, je vais devoir recenser toutes les ventes par commercial et par mois. Je vais pour cela sélectionner toute cette plage de données de janvier à avril. Et je vais utiliser la fonction somme.si.ans. Pourquoi ans ? Parce que j'ai plusieurs critères. Alors la plage de somme, c'est le chiffre d'affaires. Donc je vais sélectionner cette plage. Je vais figer cette plage. F4 une fois. Point et virgule. La plage qui terreuille, je vais commencer par les mois. Donc je vais sélectionner les mois. Je fige aussi cette plage. Cette plage. Les mois, le qui terre est ici. Donc je dois figer cette fois-ci que la ligne mais pas la colonne. Pourquoi ? Parce que les mois de ce tableau de bord sont dans la même ligne mais pas dans la même colonne. Donc F4 une fois, deux fois. Point et virgule. Le dernier critère sera les commerciaux. Donc ici je vais sélectionner les commerciaux. Je fige cette plage. Point et virgule. Et le critère des commerciaux, je l'ai ici. Commercial 1. Et là je dois figer que la colonne. F4 une fois, deux fois, trois fois. J'ai fini. Je ferme. Contrôle entrée. Et là j'ai récupéré tous les chiffres d'affaires par commercial et par mois. Donc ici, si je sélectionne toutes ces données pour voir combien j'en ai. J'en ai pour 19 287 euros dans cette barre d'état. Et si je sélectionne toutes ces données, j'ai le même chiffre. Donc je n'ai pas oublié de données. Nous allons à présent nous intéresser à la création du tableau de bord. Donc j'ai créé un onglet tableau de bord. Je vais y aller. Donc je vais enlever le quadrillage. Je vais dans affichage quadrillage. Ici, je vais pourquoi pas écrire tableau des ventes, des commerciaux. Donc je vais sélectionner jusqu'à la colonne I et je vais aller dans accueil ici, fusionner et centrer. Je vais mettre en gras, je vais grossir la police. Ici, je vais créer une liste déroulante récupérant mes commerciaux. Pour ce faire, je vais au préalable, afin d'avoir un repère, colorier cette cellule, aller dans, donc je me mets dans cette cellule, aller dans données, ici dans outils de données, validation de données, et là, liste, et dans source, je vais récupérer ces commerciaux. Je clique sur OK. Donc là, j'ai à présent mes commerciaux. Je vais, avant d'attaquer mes smart art, je vais au préalable créer mes sparklines, graphiques sparklines. Je vais pour cela aller dans données. Ici, je vais récupérer les chiffres d'affaires par commercial et par mois. Donc là, je vais créer une liaison dans cette cellule, égale, égale, la donnée qui se trouvera dans ma liste déroulante. Je vais sélectionner cette cellule. Donc là, j'ai bien sûr 0, dans la mesure où je n'ai pas sélectionné de commercial. Mais si je mets commercial 1, il y a une liaison directe. Maintenant, pour récupérer par commercial et par mois les chiffres d'affaires que j'ai dans ce tableau, je vais devoir utiliser la fonction index et la fonction équive. Donc, commençons par la fonction index, égale, index. index, Excel me demande la matrice et cette plage de données. Par la suite, je vais devoir récupérer une ligne qui correspondra au commercial. Là, c'est le commercial 1. Donc, comme c'est aléatoire, commercial 1 à commercial 4, je vais devoir utiliser la fonction équive. D'une part, je vais chercher la valeur qui est ici. Je vais figer cette valeur, F4 une fois. Point et virgule. Le tableau de recherche des commerciaux se trouve ici. Je vais aussi figer F4 une fois. Et dernier argument, je souhaite une correspondance exacte, donc je vais mettre 0. Je ferme la fonction équive et la fonction index, je fais entrer. Donc, je vais faire un copier-coller de janvier à avril. Donc, ici, j'ai bien mis 435 pour le commercial 1 jusqu'à 3000 pour le commercial toujours 1. Mais si je change ici dans mon tableau de bord le commercial 2, par exemple, je reviens ici. J'ai ici commercial 2 parce que j'ai une liaison et j'ai bien les chiffres d'affaires correspondants au commercial 2. Je vais profiter ici, dans ce tableau, pour mettre les totaux avec la fonction Somme, parce que je vais en avoir besoin. Contrôle, Entrée. Et je vais ajouter mon Sparkline. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Insertion. Et ici, vous avez un groupe qui s'appelle Graphics Sparkline. Et là, je vais choisir Histogramme. Donc, ma plage de données, c'est bien sûr les données chiffrées. Et je vais mettre mon Sparkline, pourquoi pas, dans cette cellule. Je clique sur OK. Donc, je vais aller plus loin. Alors, je vais d'abord sélectionner ce graphique Sparkline et je vais le fusionner sur deux cellules. Donc, je vais sélectionner ces deux cellules, Accueil et ici, Fusionner et Centrer. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, toujours en sélectionnant mon Sparkline, aller dans l'onglet Sparkline. Et ici, Couleur de marque. Point haut, je vais le mettre en vert, c'est le chiffre le plus important. Et point bas, je vais mettre, par exemple, une couleur rouge. C'est le chiffre d'affaires le moins important. Donc, ici, par exemple, si je choisis le commercial 1, donc je retourne dans mon tableau, commercial 1, où là, j'ai des données de janvier à avril. Mais, bon, alors, ça ne se voit pas très, très bien, mais j'ai bien une cellule en rouge, enfin, un histogramme en rouge. Alors, maintenant, je vais faire un copier, CTRL-C, aller dans mon tableau de bord, je vais aller dans Coller et Coller Images. Alors, maintenant, je vais un petit peu l'élargir. Afin que ce soit plus lisible. Donc, si je change de commercial, commercial 2, par exemple, le Sparkline se met à jour automatiquement. Créons à présent notre graphique de type SmartArt. Et pour ce faire, je vais devoir aller dans Insertion. Ici, dans Illustration, vous avez SmartArt. Je clique sur SmartArt. Je vais choisir, pourquoi pas, Processus. Et je vais prendre celui-ci. Je clique sur OK. Alors là, en l'état, je n'ai que trois possibilités, trois options. Alors que j'ai quatre commerciaux. Je vais, bien sûr, ajouter un nouvel élément pour avoir les quatre commerciaux. Si j'en avais cinq, j'aurais fait la même chose. Pour arriver à mes fins. Donc, je vais cliquer sur cette petite flèche afin d'avoir les options. Je vais me positionner dans la première option. Je fais Entrer. Donc là, j'ai bien Texte pour un quatrième commercial. Mais il me manque la grosse zone de texte. Donc, pour la voir, je vais me mettre ici. Toujours pareil, en premier. Je vais, il nous faut faire Entrer. Et là, je vais faire Tabulation. Et là, j'ai bien ma zone de texte. Si je reste en l'état, je ne pourrai pas faire grand-chose. Je vais devoir convertir ce SmartArt en forme. Pour ce faire, je vais cliquer sur ce SmartArt. Cliquez droit. Ici, Convertir en forme. Et nous avons, à présent, une forme. Je vais, à présent, devoir dissocier ces différentes deux formes. Donc, je vais sélectionner cette forme. Allez dans Format de la forme. L'onglet Format de la forme. Ici, dans le groupe Organisé, vous avez Groupé. Vous cliquez sur la petite flèche et vous faites Dissocier. À présent, je vais cliquer dans la première option. Voilà. Donc, je vais écrire Commercial Oeil. Ou Vendeur Oeil. Ça sera beaucoup plus rapide. Alors, Vendeur Oeil. Donc ici, Vendeur 2. Vendeur 2. Vendeur 3. Vendeur 3. Et Vendeur 4. Vendeur 4. Donc, pour récupérer le chiffre d'affaires par commercial, qui est, je vous le rappelle, dans Données, ici. Vous avez dans le Total. Ce que je vais faire, je vais mettre dans la première case, je vais aller venir dans la barre de formule, égale, je clique sur l'onglet Données, et cette donnée. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Donc, égale le Vendeur 2, bien sûr. Égale, Données, il est là. Le troisième, barre de formule égale, Données, Commercial Oeil 3. Et le quatrième, égale, le Vendeur 4 est ici. Bon, bien sûr, là, je vais un petit peu aligner, centrer. Je vais le mettre en gras, le grossir un petit peu, pas trop. Voilà. Alors, pour la mise en forme, je vais cliquer deux fois rapidement sur le pinceau, afin de reproduire en une seule fois ces éléments. Ensuite, pour customiser, bien sûr, ici, je vais, pourquoi pas, mettre cette flèche en orange. Celle-ci, je vais la mettre, pourquoi pas, en vert. Voilà. Celle-ci, allez, soyons fous, un vert plus soutenu. Et je vais laisser en bleu le Vendeur 4. Alors, nous allons voir à présent si ça fonctionne, si tout fonctionne. Donc, la commerciale 1, je vais mettre, par exemple, commerciale 1 ici. Donc, le Sparkline marche. Je vais aller dans Données, je vais ajouter une nouvelle donnée. 0,1, 0,4, 2024. Je vais mettre, bien sûr, le mois d'avril. Je vais mettre, tiens, le commercial, le commercial 2. Pourquoi pas ? Et là, alors ici, je n'ai rien en avril pour le commercial 2. Si je mets 2,500, mes 2,500 apparaissent bien. Donc, je vais aller dans le tableau de bord, commercial 2, j'ai bien les 4 mois. Et j'ai oublié aussi de vérifier ici, avec la donnée de 2,500 euros pour le commercial 2. Je passe à 6,532. Et j'ai bien 6,532 dans mon SmartArt. Enfin, mon ex-SmartArt. Maintenant, pour finaliser cette formation, je vais copier-coller ce tableau de bord dans une présentation PowerPoint. En effet, si demain, vous devez présenter votre travail, il est souhaitable de le présenter s'il y a un public avec un vidéoprojecteur et avec une présentation PowerPoint. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, je vais sélectionner toute cette plage de données. CTRL-C pour copier. Je vais ouvrir un PowerPoint. Voilà. Je vais l'ouvrir en grand. Donc, je vais enlever tout cela. Et là, attention, il ne faut pas faire un coller. Il faut aller dans coller, collage spécial. Et ici, coller le lien pour que mon travail soit interactif avec ma Fevexel. Voilà. Je clique sur OK. Bien sûr, ensuite, je travaille la mise en forme. Je pourrais, comme je vous l'ai montré au début, travailler sur l'arrière-plan. Mise en forme de l'arrière-plan. Ici, pourquoi pas remplissage dégradé. Je vais enlever ces toupies. Je vais prendre, par exemple, un radial. Et ici, je vais prendre celui-ci. Pourquoi pas ? Moi, j'aime bien. Et au lieu d'avoir la couleur bleue, ici, je vais prendre la couleur noire. Voilà. Et ensuite, vous pouvez jouer sur l'intensité entre les deux couleurs. Alors ici, par exemple, j'ai commercial 2. Mais si je retourne dans Excel. Alors, si je retourne dans Excel, je vais réduire cette présentation. Donc là, si je choisis commercial 1. Et que commercial 1. Donc, je vais voir si ça a fonctionné. Si l'interactivité a fonctionné. Si je retourne, ici, j'ai bien commercial 1. J'espère que cette formation vous aura été très utile. N'hésitez surtout pas à la partager. à vous abonner si ce n'est déjà fait. À cliquer sur la cloche pour recevoir les formations à venir. Et à cliquer sur le petit pouce. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501